et c'est parti nous voici en plein en plein attaque comme j'avais dit donc c'est des attaques mode ava active je me suis mis ouais je sais je me suis mis en mode en mode en mode en mode vigile en mode vigile j'agro tout ce qui bouge donc du coup j'agro un mec de l'alliance ennemie et là on est en train de le démonter et j'ai oublié de le dire mais nous sommes bien sur la bêta dans la suite de la gilactu numéro 4 donc du coup voilà on est en pleine alliance donc là je sais pas où il est le compteur ah il est là en haut voilà ça y est on a le compteur donc on a la guilde icard qui est avec 12 participants ils ont un temps de une minute donc c'est icard pour l'instant qui sont en train de gagner nous en zeub on n'est que trois participants donc on est un peu en retard et donc voilà on voit toutes les alliances les alliances qui sont en attaque et les alliances qui sont en défense donc là il faudrait en fait inviter toute la guilde parce que là le problème c'est qu'on est un peu dans la merde donc c'est parti bon comme vous avez remarqué pour gagner ce king of hill il me semble que ça se dit comme ça donc la deuxième phase des conquêtes prismes entre alliances il faut tout simplement être le plus nombreux alors le plus nombreux quand on dit le plus nombreux ça veut dire le plus nombreux qui sont sur la zone pas en combat donc ça veut dire que si vous êtes par exemple à en train de multi comme ce qu'on a fait là on était à 5 à multi de notre 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 alliance à multi un seul mec au final on perd du des participants dans le combat donc le mieux si vous êtes sûr de gérer tout seul à d'aller-y gérer tout seul donc agresser vraiment solo et les autres ils se déplacent et ils agressent d'autres gens alors il faut savoir qu'il ya plusieurs rôles j'en avais parlé sur la vidéo d'avant où il y avait trois rôles distincts qui sont le rôle du croque mort le rôle du guérisseur et le rôle du vigile alors comme vous avez remarqué le rôle du vigile on utilise une potion quand cette potion est activée chaque personne à moins de six cases de vous sont agro automatiquement de n'importe quelle alliance qu'ils sont tant qu'ils sont alliance ennemie à la vôtre il y a bien entendu les croque mort donc les croque mort qui sont un inverse de la guérisseur donc ça veut dire qu'il oblige une personne en tombe à être fantôme il faut savoir que quand une personne devient un fantôme il ne peut plus revenir via le zap sur la map et il ne comptera plus dans le décompte il peut quand même revenir à pattes et il peut quand même agro les autres alors je ne sais pas je n'ai pas encore la confirmation mais je pense quand même que si même s'il ne compte plus dans le tableau il y a des chances que quand il agresse quelqu'un et qui le tue il arrive quand même à le disqualifier mais je n'en suis pas sûr ça je n'ai pas eu la confirmation dans le dev blog ce n'est pas écrit il n'y a pas vraiment une grosse explication alors ensuite et en dernier lieu nous avons donc les prêtres qui sont là pour ressusciter les personnages en tombent et en les ressuscitant que en fait le but ce qui est bien dans avec les prêtres c'est que le fait qui ressuscite les personnes en tombe c'est que la personne qui est ressuscité compte à nouveau sur le tableau donc du coup il va falloir faire des strates avec des équipes avec par exemple des équipes de personnes avec admettons un croque mort un vigile un prêtre ou peut-être deux croque mort un vigile deux prêtres ou des trucs comme ça il va falloir essayer de gérer avec des groupes qui vont se suivre et par exemple le vigile ou un ou deux vigiles dégomme tout le monde les croque mort les dégomme avec eux et les balance directement directement en tombe et ensuite on a le prêtre qui essaie de sauver au cas où c'est un des vigile mort des trucs comme ça donc il y a quand même pas mal de possibilités de de groupes à faire le le gameplay est intéressant dans ce dans cette guerre des guildes donc voilà alors il faut savoir que le but du jeu je sais pas si vous le voyez il y a un score et un temps alors au niveau du score je n'ai pas trop 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 pigé on a juste remarqué que plus vite on arrivait à tuer une personne et plus vite on gagnait du score plus vite bon quand on perdait une personne on perdit du score quand on agressait donc et qu'on tuait on gagnait on perd excusez moi quand on agressait une personne et qu'on mettait un peu plus de temps on gagnait moins de scores donc il y a quand même un long concept bon il faut savoir que le but du jeu c'est d'avoir une majorité de persos non combat donc de participants de votre alliance le plus possible pendant 30 minutes et c'est là où il y avait écrit l'affichage en temps là bon là c'est un petit un petit truc où on peut voir à peu près les couleurs des les couleurs et quelle place elles prennent dans le fait de la domination en fait dans la zone et en fait du coup ce qui est assez intéressant c'est qu'on arrive à à avoir un peu un peu la guille qui est la meilleure avec ce petit truc et en fait avec le tableau on voit les temps les scores alors les scores j'ai pas compris comme je vous ai dit j'essaierai peut-être de l'expliquer de le rajouter mais je ne pense pas que c'est faisable en tout cas ce n'est pas assez complet l'explication qu'ils nous ont donné sur le devblog par contre on a le temps donc ça c'est sûr et certain et le temps c'est donc 30 minutes voilà donc on a 1 sur on a 0 sur 30 au début et au fur et à mesure des minutes on gagne 1 sur 30 2 sur 30 3 sur 30 et quand la personne arrive à 30 sur 30 le combat est fini et la zone et la zone devient à la zone la zone devient à l'alliance qui a gagné donc l'alliance qui a gagné pose un prisme là où elle veut elle peut poser pendant un laps de temps un prisme là où elle veut donc voilà je pense que au niveau il n'y a pas de soucis alors il faut savoir que les étoiles sur vos têtes les étoiles sur vos têtes sur les têtes des autres c'est vos alliés on a aussi les boucliers voilà donc boucliers épais rouges et plus loin en fait dans la vidéo mais là je ne vais pas le montrer parce que la vidéo dure assez longtemps et je n'ai pas grand chose à dire de plus mais plus loin en fait il y a des drapeaux blancs alors drapeaux blancs je ne sais pas ce que ça doit signifier mais je pense que le fait qu'il y ait trop de en fait que la défense gagne le score parce qu'en fait au début c'est Icar je crois qui gagnait un truc comme ça l'alliance d'Icar et en fait les défenseurs ont réussi à remonter à remonter à bloc et en fait à descendre les participants de Icar à moins de 10 et tout et donc du coup en fait tout simplement vu que dès qu'une personne meurt et que par exemple elle est envoyée au cimetière et bien elle est disqualifiée donc voilà ça c'était assez intéressant de voir ça donc du coup les défenseurs qui ont réussi à rattraper et à gagner ensuite que dire d'autre ensuite ensuite donc là j'ai fait pas mal d'agros et en fait voilà on voit des drapeaux blancs alors moi je pense que les drapeaux blancs ça doit être tout simplement des alliés qui sont plutôt en train de capituler donc ça devrait être des alliés plutôt des alliés des alliances plutôt bof moyennes qui sont très loin de gagner et qui mettent un drapeau blanc je pense ou sinon il y a un système pour être en paix mais ça c'est je crois que c'est pas possible donc du coup drapeau blanc ça doit être une équipe qui pourrait gagner qui peut pas gagner justement et du coup ils les mettent avec un drapeau blanc donc en gros c'est pour les empêcher qu'ils fassent une agro voilà voilà alors moi j'étais donc sur la bêta on avait que 4 guildes on était peut-être 5 ou 6 à faire donc voilà on était pas beaucoup en participant là comme vous pouvez le voir il y avait beaucoup de rouge et en fait à un moment j'ai commencé à à mourir je suis mort et il y a un croque mort qui m'a balancé tout simplement en fantôme donc voilà j'ai pu revenir à pat mais j'ai pas servi au niveau du comptage que dire de plus je pense que c'est bon ah oui il faut savoir aussi j'en ai pas parlé que ce système de prisme de conquête alliance alliance VS alliance va mettre un peu à l'écart tout ce qui est alignement alors il faut savoir que maintenant au niveau des alignements braque ou bontariens on ne peut plus agresser les neutres donc du coup au niveau des agressements c'est vraiment que les personnes qui veulent faire des aggro qui pourront se faire aggro donc c'est à dire ça sera autant bien les guildes qui sont en alliance même une guilde toute seule avec une seule alliance c'est faisable une alliance peut comporter qu'une seule guilde qui ouvre le AVA et donc peuvent aggro d'autres personnes d'autres guildes mais sinon en termes de PVP il n'y aura pas grand chose de différent il n'y aura plus les prismes par contre donc ça c'est fini ce qui sera beaucoup ce qui sera différent entre guillemets c'est qu'il n'y aura plus d'aggro du style tiens je choisis mes aggro 3-1-0 j'agresse un bas level et puis après je prends une popo parce que maintenant vu que les popos ont un cooldown de 5 secondes ça ne va plus être possible un cooldown une incantation de 5 secondes que tiens que tiens de plus que tiens de plus je crois que c'est tout donc voilà j'ai à peu près parlé de tout il va y avoir 3 rôles à terme bon après on sait bien qu'Ankama met assez longtemps pour faire d'autres choses mais à terme soi-disant il ne devrait plus y avoir de meneur d'alliance et à long terme aussi il devrait y avoir d'autres rôles qui pourraient être pendant le combat de guilde donc la deuxième phase de ces combats de conquêtes et ça pourrait être vachement 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 intéressant donc moi je suis vraiment d'accord avec ça ça pourrait être cool donc voilà j'ai parlé des 3 rôles j'ai parlé du temps donc c'est 30 minutes à la guide avec le plus de représentants si vous allez dans le phénix vous mourrez le niveau des scores alors là par contre je n'ai pas spécialement compris mais de toute façon le plus important est le temps et ensuite que dire de plus rien on peut plus agroler neutre il n'y a plus de prisme et c'est tout et après j'avais parlé de tout dans la première partie de la première vidéo de l'agile actu numéro 4 et donc du coup là c'est la suite pour parler exclusivement de la guerre voilà donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo que ça vous aura un peu éclairci les idées au niveau de cette phase de la guerre des guildes et je vous dis tous à la prochaine ciao ciao tout le monde ah oui et surtout n'oubliez pas de mettre un j'aime sur ma page facebook où vous pourrez savoir quand sont les prochaines vidéos et tout ça et de vous abonner à la chaîne et d'en parler autour de vous merci à tous au revoir bisous bisous ciao ciao